Les remèdes naturels les plus efficaces pour lutter contre le diabète De nos jours, le diabète est une maladie de plus en plus fréquente. Ce trouble est lié à une consommation excessive de sucre et de farine raffinée. Pour cette raison, c'est l'un des plus grands maux du XXIe siècle. Découvrez ici quels sont les meilleurs remèdes naturels pour traiter le diabète de façon efficace à la maison. Ces remèdes régulent le taux de sucre et contrôlent l'insuline. Vous parviendrez ainsi à prévenir ce trouble avant qu'il ne soit trop tard. A l'heure actuelle, la stevia fait partie des édulcorants les plus sains. De plus, elle n'apporte pas de calories. En cas de diabète, c'est son pouvoir hypoglycémien qui est particulièrement intéressant, la stevia a le pouvoir de réduire le taux de sucre dans le sang. Attention ! De nombreux commerces vendent de la stevia raffinée, de couleur transparente. Cette stevia est simplement un édulcorant, elle n'a pas de propriété médicinale. La cannelle de Célaan La cannelle est une épice exotique qui, en plus d'assaisonner nos recettes, possède de nombreuses propriétés saines. La cannelle de Célaan possède des propriétés médicinales, elle régule le taux de sucre dans le sang ainsi que le taux de cholestérol. Vous pouvez consommer de la cannelle de Célaan sous forme de complément, ou bien l'incorporer dans vos recettes sucrées, voire même salées. La cannelle équilibrera légèrement les effets nocifs du sucre sur l'organisme. Le gingembre est une autre épice pouvant être utilisée comme remède en cas de diabète. De plus, une consommation régulière de gingembre aide à prévenir la résistance à l'insuline, un trouble de plus en plus commun. Pour cette raison, nous vous recommandons de consommer du gingembre de différentes façons. Vous pouvez consommer du gingembre sous forme de poudre ou bien frais pour assaisonner vos plats sucrés et salés. Vous apporterez ainsi une touche rafraîchissante à vos recettes et renforcerez leur goût. Dans la cuisine asiatique, c'est une épice très utilisée. Il existe même des recettes à base de gingembre confit ou mariné. Vous pouvez également consommer du gingembre sous forme de jus, des smoothies, de crème, de biscuits et... La levure de bière, ou mieux encore, la levure nutritionnelle sont des compléments alimentaires que nous pouvons consommer de façon saisonnière dans le but de renforcer notre organisme. Ce sont des produits riches en vitamines du groupe B, en minéraux, en acides aminés, et ils aident à stabiliser le taux de glucose dans l'organisme. Vous trouverez ces levures sous forme de capsules, de comprimés ou en poudre. Si vous optez pour la levure nutritionnelle, nous vous conseillons d'assaisonner vos aliments avec cette levure, car elle a un goût délicieux similaire au fromage ou aux fruits secs. Les feuilles de papaye. La papaye est un fruit exotique sain qui apporte des bienfaits pour le système digestif. Malheureusement, les propriétés de ces feuilles ne sont pas très connues. Les feuilles de papaye ont le pouvoir de réguler le taux de sucre dans le sang, et ainsi de prévenir et de contrôler le diabète. De plus, ces feuilles aident à augmenter les plaquettes sanguines et à libérer l'organisme des toxines. Nous vous proposons ici une boisson à base de papaye. Un morceau de feuille de papaye de la taille d'une main, un pincet de bicarbonate de sodium de la stevia ou du miel d'abeille, selon vos goûts, un citron pour son jus. Mixez ensemble la feuille de papaye, le jus de citron et le bicarbonate de sodium. Vous pouvez filtrer la préparation si vous le souhaitez. Sucrez à votre guise, car la saveur de cette boisson est assez amère. Buvez cette boisson bien froide. L'avoine. L'avoine est la reine des céréales. Bien qu'elle soit riche en hydrate de carbone, elle contient aussi beaucoup de fibres, plus précisément des bêta-glucanes. Ces composants régulent l'absorption des sucres de manière naturelle. C'est pourquoi il est préférable d'opter pour cet aliment plutôt que pour du blé ou autre farine. L'avoine peut se consommer de façon crue, grillée ou cuite. Vous pouvez également la moudre et ainsi obtenir de la farine d'avoine. Et surtout, n'oubliez pas de déguster un délicieux granola à base d'avoine au moment du petit déjeuner ou du goûter. Les fruits secs, qu'ils soient crus ou grillés, font partie des produits de base d'une alimentation saine et équilibrée. Ils contiennent de nombreux nutriments, apportent de l'énergie et, qui plus est, rassasient. La noisette se démarque par sa forte teneur en fibres. De plus, elle aide à réguler le taux de sucre dans le sang. Nous vous recommandons de consommer des noisettes grillées, ou bien de préparer une pâte à tartiner ou une boisson à base de noisettes pour plus de goût. Les 7 aliments contre le diabète Comment se protéger du diabète ? Il existe certains aliments capables de lutter de manière naturelle contre le diabète. Venez les découvrir. Lire plus. Sous-titrage ST' 501